Monsieur Corona, bonjour. Bonjour. Monsieur Corona, merci d'être sur Europe 1 ce samedi matin. Vous avez peut-être entendu dans le journal de 8h, Rachel Piccard, qui est l'une des grandes dirigeantes de la SNCF, dire que finalement, il y aura 14 TGV demain qui vont circuler pour transporter 5000 enfants qui voyagent sans leurs parents. Donc on a trouvé miraculeusement ces 14 trains qui n'existaient pas avant-hier. Est-ce que c'est grâce aux conducteurs UNESA qui ont suspendu leur grève ? Parce qu'on a trouvé des conducteurs pour conduire les trains. Écoutez, je ne sais pas. Je pense que c'est plus un problème d'organisation de la SNCF au global. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous, à l'UNESA, l'esprit de responsabilité fait que nos collègues de l'UNESA Ferroviaire, au vu des avancées dans les discussions, ont décidé de faire un pas. Donc ils ont décidé de faire une trêve. Mais une trêve, ce n'est pas un arrêt. Il y a encore beaucoup, 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 beaucoup d'incertitudes sur la réforme des retraites, beaucoup de revendications qui ne sont pas satisfaites. Monsieur Corona, entendons-nous bien. La direction de l'UNESA dit « Ok, on fait la trêve entre Noël et Nouvel An pour les fêtes, parce qu'il faut que les gens puissent circuler pour aller en famille. » Sauf que moi, je vois des informations qui me disent que dans 11 des 24 régions SNCF, les adhérents UNESA sur le terrain poursuivent la grève. Donc il y a un problème entre la direction du syndicat et les adhérents. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un problème entre la direction du syndicat et les adhérents. Donc l'UNESA ferroviaire a décidé une trêve avec son bureau fédéral, où il y a les régions de représentés. Il y a effectivement sept régions d'après les informations qui ne sont pas d'accord avec ces décisions. Mais ça, ça s'appelle la démocratie. Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Puis je pense qu'il y a aussi un problème de vitesse d'information. Donc il faut que maintenant l'UNESA ferroviaire explique aux adhérents ce qui est en train de se passer dans l'entreprise. Vous savez, c'est comme ça tous les jours dans les entreprises. Tous les jours, les gens ne fonderent pas les uns vers les autres. Et après, il faut avoir le temps de revenir vers ses adhérents pour bien expliquer ce qui se passe. Donc moi, je ne suis pas inquiet par rapport à cela. Donc vous espérez convaincre tous les conducteurs de trains adhérents de l'UNESA ou conducteurs de métro, d'ailleurs c'est le même principe et la même logique, qu'il faut bien faire une trêve. C'est ça votre espoir ? Écoutez, moi ce que je veux simplement, c'est que les conducteurs de l'UNESA comprennent bien ce qui est en train de se négocier, de se concerter avec leur direction et qu'ils puissent juger alors à mes consciences en fonction des avancées ou des principes qui ont été actés par la direction de l'UNESA ferroviaire et de la SNCF. Voilà, donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut effectivement, c'est sur les faits et c'est sur ceux qui se disent qu'il faut juger les choses. Alors, bon, si je comprends bien, selon vous, les dernières discussions avec le gouvernement, avec M. Philippe et le ministère des Transports, sont intéressantes et méritent qu'on fasse une trêve. Mais donc, ça veut dire que jusqu'au 6 janvier, il ne se passe plus rien. Vous ne négociez plus rien jusqu'au 6 janvier. Alors, nous, on a dit au Premier ministre que nous étions disponibles. Vous savez, j'étais avec Laurent Escur, secrétaire général de l'UNESA à Matignon l'autre jour. Quand il y a une crise sociale de cette ampleur, il faut être disponible 24 heures sur 24. Donc nous, nous le sommes. Mais je rappelle quand même que si nous sommes dans cette situation, c'est parce que le Premier ministre a tardé à parler. Il savait que le 5 décembre, il y aurait un mur avec un mouvement de grève massif. Il a pris le choix de parler après. Nous sommes donc dans cet entonnoir. Mais je rappelle aussi que si le Premier ministre avait écouté les organisations syndicales, l'UNESA en particulier, sur 1, la transition plus longue, ce qu'il a accepté après, 2, sur le fait qu'il ne fallait pas mettre de paramétrique et donc de pas de puni de la réforme dès le départ, nous n'en serions pas là. Donc il y a encore du chemin à parcourir. Nous sommes disposés effectivement à continuer à discuter. Vous savez, il ne faut pas laisser les salariés seuls face à ce gouvernement sur cette réforme qui est aussi impactante et aussi anxiogène. Donc notre travail, notre boulot, c'est de continuer à conserter avec le gouvernement pour améliorer. Il ne peut pas y avoir de puni de la réforme, c'est impossible. En tout cas, ce qui semble évident au commun des mortels dont je fais partie, pardonnez-moi, M. Corona, c'est que l'union syndicale totale du début, là, du 5 décembre, c'est-à-dire CGT, Sudrail, CFDT, vous-même, l'UNESA et tout, c'est fini cette union puisque la CFDT et l'UNESA disent qu'il faut faire une trêve, la CGT et Sudrail disent pas question, etc. Donc c'est terminé l'union syndicale sur l'affaire des retraites. Attendez, moi je suis un interpro, c'est-à-dire que moi je négocie depuis avril 2018 avec Jean-Paul Delevoye, je concerte avec lui. Donc il y a deux choses différentes, vous avez les intersyndicales d'entreprise et l'intersyndicale nationale. Nous n'avons jamais été dans l'intersyndicale nationale. Nous ne sommes pas favorables au tout ou rien. Nous ne sommes pas effectivement en train de nous dire, nous n'avons jamais dit qu'il fallait retirer le projet. Nous sommes nous simplement en train de dire qu'il y a des améliorations à apporter, qu'il y a des choses qui ne vont pas encore aujourd'hui et que c'est pour ça qu'effectivement, nous allons continuer à concerter, à négocier. Mais par contre, nous avons les deux fers au feu de l'action, l'action de la concertation et l'action de la mobilisation. Nous l'avons prouvé encore il y a quelques jours à Paris. Donc si au mois de janvier, le gouvernement n'a pas bougé sur les fondamentaux tels que l'âge pivot et la punition pour l'ensemble des salariés, dès aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait dit M. Macron, et non pas de puni pour ceux qui sont à 5 ans de la retraite, c'est faux. Donc tant qu'effectivement l'âge pivot et la réforme paramétrique sera là, eh bien nous n'hésiterons pas à nous mobiliser. Et je peux vous dire qu'en janvier, il risque d'y avoir des grosses mobilisations encore. Et donc dans l'état actuel des choses, Dominique Corona, vous serez dans les manifs le 9 janvier, aux côtés de vos collègues de la CGT, etc. Vous n'avez pas... Non, pas pour le moment. Nous allons attendre de savoir ce que va proposer le Premier ministre. Nous n'avons pas encore le calendrier de discussion. Nous n'avons pas encore exactement les thématiques. Mais tout est ouvert, tout est sur la table. Le Premier ministre a ouvert des portes. Nous allons les prendre. Et nous-mêmes, nous nous laissons la possibilité de continuer la mobilisation dès le mois de janvier. Alors le 9 ou pas le 9. Mais pour l'instant, aucune decision sur le 9. Ce qui est important pour nous, c'est d'attendre le calendrier de négociations que le Premier ministre va nous envoyer. Et nous verrons début janvier s'il y a des ouvertures ou pas. Mais sur l'âge pivot, je le répète, sur le paramétrique, ce n'est pas acceptable. Il faut que le gouvernement ne demande pas que les efforts soient consentis uniquement sur les assurés sociaux. Il y a aussi des employeurs. Il faut que peut-être qu'on réfléchisse aussi sur une augmentation des cotisations employeurs. Et aujourd'hui, sur cette question-là, je trouve le gouvernement particulièrement fermé. Vous avez négocié pendant un an et demi avec M. Delevoye, l'ex-monsieur retraite. Maintenant, il y a un certain M. Pietraszewski qui l'a remplacé. Vous le connaissez ? Vous l'avez déjà pratiqué ? Il est manœuvrable ? Écoutez, je ne sais pas s'il est manœuvrable, vous savez. Enfin bon, on verra l'usage. Je vous le dirai peut-être. On verra l'usage. Mais non, non, je l'ai déjà rencontré effectivement à plusieurs reprises. Donc une fois où il avait organisé un colloque à Lille sur les retraites au mois de septembre où j'avais participé. C'est quelqu'un qui me semble ouvert, facile d'accès. Et c'est quelqu'un qui connaît bien le dossier. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Un dernier mot tout de même pour les gens qui nous écoutent et qui vont essayer de trouver un train. Je rappelle aux auditeurs que l'UNSA, ça représente 7% des conducteurs de train à peu près. Je ne me trompe pas, M. Corona. 7% des conducteurs de train. Que vous êtes majoritaire en revanche pour la RATP. Donc est-ce que le fait que vos adhérents repartent au boulot, ça va sensiblement améliorer les choses pour les usagers ? Apparemment oui, d'après ce qu'on a comme prévision de trafic. Écoutez, je l'espère. Mais là encore, vous savez, c'est la direction qui fait les plannings. Moi, je ne peux que effectivement vous dire que nous, on demande effectivement cette trêve. parce qu'il y a eu des petits pas à la par-direction, donc nous en faisons un aussi de notre côté. Mais j'espère que ça va effectivement un peu améliorer la situation. Mais je le dis très clairement, ce n'est pas l'arrêt du conflit. C'est une suspension. C'est une suspension. Et attention, si effectivement le gouvernement reste sourd à nos revendications, il est fort à parier que malheureusement, le mois de janvier risque d'être beaucoup plus animé encore. Merci beaucoup Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et de bonnes fêtes de Noël quand même, M. Corona. Merci beaucoup. Écoute, bonne fête à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.